salut salut j'espère que vous allez bien moi je me porte super bien dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment est ce que je prépare mon macérat au clou de girofle pour ceux qui le connaissent déjà le clou de girofle est aussi utilisé dans les cuisines ayant l'utilisé dans les cuissons aussi bien dans les cuissons comme dans les soins de beauté son apparence sa forme est vraiment comme du clou c'est pas pourquoi on l'appelle le clou de girofle mais elle a aussi une tête comme le clou et une petite fine donc là voilà je vais donc pour disons extrait plus pour avoir cette couleur noire que ressort le clou de girofle je vais d'abord le passé au mixeur qui sont question de le mixer un petit peu et en espérant avoir une couleur plus sombre pour gagner encore plus de ses bienfaits mais c'est une phase qui n'est pas obligé vous pouvez directement mettre faire le mélange de glou de girofle et de votre huile en passant ici vous pouvez utiliser une huile de votre choix par exemple vous pouvez prendre l'huile de coco l'huile d'olive l'huile d'amandes douces pour aussi mélanger avec des huiles essentielles bref utiliser les huiles que vous les huiles dont vous avez l'habitude d'utiliser et vous pouvez aussi ajouter des comment dire d'autres ingrédients tout comme le romarin et il ya d'autres des recettes avec du romarin vous pouvez utiliser vous pouvez incorporer aussi du romarin dans votre recette bon là je suis en train de mettre je crois que c'était l'huile de chanvre excusez moi mais j'ai fait la vidéo et cela maintenant que non oui l'huile de chanvre est un petit peu difficile d'ouvrir donc et voilà donc c'était l'huile de chanvre et comme je disais franchement utiliser une huile dont vous avez l'habitude d'utiliser là vous êtes à 100% sûr que si vous avez quelques effets cela n'est pas dû à l'huile cela est dû plutôt au clou de girofle donc c'est ce que je vous comment dit recommande et quand très souvent quand vous faites votre préparation avant de l'utiliser prenez la peine de faire comme on dit un test d'allergé c'est à dire vous pouvez prendre une deux gouttes de cette huile après avant l'utilisation la frotter peut-être quelque part sur votre coude sur votre bras pour laisser peut-être agir 15 à 30 minutes question de voir si à vous avez des allergies au niveau de la peau si c'est le cas ne pas l'utiliser bon s'il n'y a rien qui qui soit suspect vous pouvez utiliser votre soin donc voilà quoi il ressemble mon macérat je vais le mettre à l'abri quelque part à l'abri de la lumière que je vais je crois je les laisser macérer une semaine mais c'était pas prévu juste que je n'avais pas le temps de faire bref de faire la suite de le filtrer de la fitre le macérant de le filtre temps pour moi bon revoilà après quelques jours de macération avant de macérer je tourne encore pour pouvoir bien extraire comment dirais-je les éléments essentiels du clou de girofle et vous voyez je n'ai plus rien à dire la vidéo parler d'elle même ici j'ai utilisé un tissu dentellé pas dentellé mais avec des petits trous quand même vous pouvez si vous avez aussi un vieux collant ça fait l'affaire c'est pas forcément tissu comme le mien dont vous avez besoin les mains en plus on et voilà alors à quoi ressemble mon macérat à la fin donc je vais le conserver dans cette petite bouteille et maintenant on va passer à l'application c'est une comme toute autre huile à multifonction je dirais bien comme des autres huiles donc vous pouvez tout simplement l'appliquer sur votre cuir chevelu sur vos cheveux sur votre cuir chevelu sur vos cheveux vous pouvez aussi l'ajouter lorsque vous préparez vos masques oui ça dépend de vous et là je vais vous montrer alors l'une des façons d'utiliser bref l'une des façons d'utiliser cette huile moi je vais l'utiliser ici pour m'hydrater bref pour sceller l'hydratation de mes cheveux excusez moi si je youtube un peu beaucoup maintenant là je suis c'est le matin ici et j'ai voulu achever en finir avec cette vidéo je suis un petit peu fatigué dans l'art pour ceux qui n'ont pas encore regardé ma vidéo sur la lotion au clou de girofle c'est celle là que j'utilise pour vaporiser pour vaporiser mes cheveux donc il ya une vidéo que j'ai fait dernièrement parlant de la préparation de cette infusion donc je commence d'abord par vaporiser les cheveux mon cuir chevelu autant pour moi avec cette infusion après je vais tout simplement appliquer l'huile dont je vais faire le même processus autour de la tête et bon voilà c'est fini il n'y a pas grand chose à faire je tiens aussi à mentionner que c'est pas obligatoire de détrater des cheveux avec l'infusion avec cette infusion vous pouvez préparer actuellement des recettes d'infusion si vous en souhaitez je pourrais en faire d'autres dont vous moi principalement je préfère parfois d'utiliser les infusions que d'utiliser l'eau simplement là je profite aussi des bienfaits de ce que la nature nous a donné donc et puis l'hydratation ce n'est pas seulement la seule méthode d'hydrater les cheveux il faut aussi rappeler que le jour du hd c'est aussi le jour maximise beaucoup plus l'hydratation et surtout mais quand on est on a des cheveux qui sont coiffés il faut toujours penser avoir un cuir chevelu qui est assez hydraté qui est bien hydraté je dirais puisque très souvent se plaint d'avoir les cheveux secs et on dit oui on a fait elle on a fait telle chose il faut hydraté les cheveux et le fait constamment chaque deux trois jours chaque semaine selon les besoins de vos cheveux c'est chacun qui doit comprendre les besoins de ses cheveux et savoir comment appliquer les soins moi pour mon cas je le fais je dirais une fois la semaine moi ça me suffit car moi oui et sachez aussi que les démangeaisons du cuir chevelu les pellicules sont aussi dû au fait que le cheveu il est sec vous voyez le cheveu c'est à dire les pores au niveau du cuir chevelu ne respire pas et ça démange et c'est là où ces petites croûtes là se forme puisque le cuir chevelu n'est pas aéré parfois on met trop de produits et ça sèche les produits sèches et forme de croûte et le sébum qui est donc comment dit produit par le cuir chevelu n'est pas n'est pas à l'aise donc voilà on souffre des démangeaisons et en parlant des démangeaisons il y a aussi une vidéo que j'ai fait ou plusieurs vidéos et en short même sur ma page instagram sur mon compte et tiktor beaucoup plus aussi vous trouverez aussi des mini des petites vidéos que j'ai eu à faire pour montrer comment s'occuper de son cuir chevelu je peux juste là vous dit vite fait il ya des solutions au citron aussi au clou de girofle des solutions solutions c'est avec du romarin et du romarin et le coup de girofle aussi donc je vous invite pour ceux qui ne me suivent pas encore ce tiktor d'y faire un tout c'est toujours je suis nappie oui vous allez faire un tout là bas et vous allez trouver pas mal d'astuces donc voilà à peu près comment est ce que moi je les hydrate mes cheveux au quotidien oui quand surtout quand je suis coiffé je fais encore plus attention puisque c'est un peu plus difficile de manager les tresses et tout ça donc pour les devants les temples il faut aller franchement de façon en douceur d'une façon générale le masseur de cuir chevelu en douceur parce que bon pour moi particulièrement quand j'ai une très forte pression après je ressens des douleurs des maux des têtes qui commencent donc voilà alors j'applique à maman macérat je vous le fais voir encore je vais l'appliquer sur le cuir chevelu et bien frotter afin que tous mes soins puisse se bien pénétrer mon cuir chevelu bien comment dit pénétrer la racine pour comment mais mon bref que ce soit bien hydraté fait que je sente que mes cheveux sont souples au niveau du cuir chevelu donc non seulement en faisant ce soin j'hydrate mes cheveux mais aussi je suis en train de combattre de prévenir déjà les démangeaisons et en faisant ceci je ne souffre pas de démangeaisons donc l'hydratation aussi c'est pas seulement comme on entend hydrater les cheveux mais c'est tout aussi un processus aussi c'est un soin qui permet déjà d'éviter de voir des démangeaisons sur le cuir chevelu donc voilà à peu près je voulais vous montrer comment est ce que je j'utilise comment est ce que mes deux soins fait à partie du clou de girofle et comment est ce que j'applique j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez aussi la tester donc sans plus tarder je vous souhaite de passer une très belle journée de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne c'est gratuit laissez-moi un pouce bleu laissez-moi des commentaires partagez la chaîne et on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo merci 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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